– Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. – L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez ce matin Richard Ferrand, député socialiste pressenti et probable, dit-on, rapporteur de la future loi Macron. Messieurs, c'est à vous. – Et je lui dis tout de suite, Richard Ferrand, bonjour, bienvenue et bienvenue pour votre première dans un média, c'est ça ? – Quasiment, oui. Bonjour, monsieur Elkabach. – Bonjour. Est-ce qu'un rapporteur est le perroquet du gouvernement ? – Non, ce serait triste, c'est plutôt le porte-voix des citoyens, le porte-voix des députés pour améliorer ce que le gouvernement propose. – C'est-à-dire que vous avez peut-être une marge de liberté ? – Écoutez, la loi Macron, c'est une loi de progrès de liberté, il ne va pas brider la liberté des parlementaires, le gouvernement. – Alors demain, le projet de loi sera adopté en Conseil des ministres, présenté et adopté, et Emmanuel Macron le présente devant les élus aujourd'hui. Cette loi dont tout le monde parle et qu'on ne connaît pas, combien d'articles a-t-elle ? – Écoutez, on nous en promet une centaine au départ, mais il y a tout lieu de penser qu'elle repartira de l'Assemblée nationale un peu plus épaisse, avec un peu plus d'articles, vraisemblablement. – C'est-à-dire que vous partez 100, vous arriverez à 150, c'est pour simplifier. – C'est-à-dire que c'est une des lois les plus importantes du quinquennat. C'est une loi pour la croissance, pour l'activité, pour la modernisation de notre économie. Donc on peut comprendre que sur des sujets aussi vastes, il y ait beaucoup de matière à embrasser que par conséquent ça pèse lourd sur le plan législatif. – Mais elle déclenche déjà des protestations de la part des professions qui sont en colère, ça vous le reconnaissez ? – Oui, c'est-à-dire que… – Donc c'est une loi qui est risquée et lourde ? – Oui, on peut le dire, oui, mais qui en même temps est nécessaire parce que le statu quo n'est pas une option dans la situation qui est la nôtre. – C'est-à-dire que ça ne peut pas perdurer ? – Non. – On va le voir pour différentes professions. Mais elle est déjà baptisée, et même par M. Cambadélis, la loi Fourtoux et la loi Bricabarac, vous voyez ? – Oui, ce sont de drôles noms de baptême. En vérité, c'est une cohérence générale qui fait que si on veut véritablement desserrer les écrous, fluidifier notre économie, redonner de la vitalité à notre pays, eh bien il faut faire en sorte que beaucoup de secteurs soient concernés simultanément. Donc si on veut être péjoratif, on dit fourre-tout, si on veut être objectif, on dit cohérent, c'est comme on veut. – Oui, mais vous prévenez que ce n'est quand même pas. Pour autant, le 4 août 1789, c'est-à-dire la Révolution, ce n'est pas la fin de tous les privilèges, et Dieu sait s'il y en a. – Non, ça c'est effectivement difficile à imaginer qu'on ait une nouvelle nuit du 4 août. Non, la vérité c'est que… – C'est dommage, venons des socialistes. – Oui, c'est vrai, mais les socialistes ne sont pas révolutionnaires, ça se saurait. Donc la vérité est que cette loi n'enlève rien à personne, mais elle veut donner plus de facultés, plus de possibilités à tous, et notamment aux plus jeunes. – Alors Richard Ferrand, nous allons prendre des exemples. Demain, les écharpes rouges vont manifester dans Paris. En tête, les notaires en colère. Puis les professions du droit. Les écharpes rouges défilent dans les rues contre la loi. C'est nouveau ça, non ? – Écoutez, on était plus habitués à ce que des dépositaires d'une partie de l'autorité publique manifestent pour l'intérêt général, pour la sécurité juridique. En vérité, là c'est une manifestation pour le statu quo. Je ne crois pas que ça puisse véritablement avoir un écho positif parmi nos concitoyens qui savent que dans l'État ou une autre pays, il faut se mettre en mouvement et pas simplement dire « restons comme nous sommes parce que nous, on va bien ». – Les 9600 notaires, vous leur reprochez de vivre trop sur eux-mêmes, en co-gestion ? – Il est vrai, si vous voulez, qu'aujourd'hui, la capacité à s'installer, le droit d'installation, quand on est un jeune qui a fait des études pour être notaire, eh bien on ne peut pas aujourd'hui s'installer. Il faut d'abord que ce soit un notaire qui choisisse son successeur. – C'est-à-dire le droit de présentation. Un notaire qui s'en va, choisisse son successeur, ça ne s'appelait pas. – Écoutez, ça date pour des raisons historiques de Louis XVIII qui, à l'époque, voulait installer une sorte de sécurité dynastique. Nous, on préfère l'égalité républicaine et l'économie en mouvement. – Mais vous n'imposez pas la liberté de s'installer. Ce n'est pas encore la liberté totale de s'installer. – Non, parce qu'une liberté totale pourrait créer un peu d'anarchie, finalement, et fragiliserait la qualité du travail qui est fait, par ailleurs, par les notaires. Ce que l'on veut, c'est que dans des zones où on constate qu'il n'y a pas assez de notaires et que, par conséquent, il y a des situations de monopole, eh bien, des jeunes, notamment, puissent s'installer et que la concurrence puisse jouer. – On prend ces cas, les notaires sont peu nombreux. J'ai regardé les cartes des différents rapports et du vôtre. Ils sont peu nombreux dans les Bouches-du-Rhône, dans le Nord-Est, dans l'Île-de-France et à Paris. C'est-à-dire qu'ils ont, dans leurs offices, des jeunes qui sont corvéables à Merci, qui ne peuvent pas devenir eux-mêmes notaires. – C'est ça. – À moins que… Ils ne peuvent pas s'installer. Ils ne peuvent pas s'installer puisqu'au fond, une fois encore, le droit d'installation est contingenté et que chaque notaire choisit son successeur. – Mais ça veut dire qu'on verrouille l'accès des jeunes à la profession ? – Non. – On verrouille, c'est verrouillé. – Ah, déjà. – Et nous, ce qu'on veut, c'est déverrouillé, justement. – Et les tarifs, ils sont réglementés. – Vous voulez cette fois-ci les placer, c'est en tout cas Manuel Valls et Emmanuel Macron, qui comptent sur l'autorité de la concurrence pour les tarifs. Pourquoi ? Pourquoi pas les notaires eux-mêmes ? – Écoutez, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est, par exemple, un notaire ou aussi un huissier, on a finalement le monopole d'un certain nombre d'actes. Par exemple, seuls les notaires peuvent faire des actes dits « authentiques ». Par conséquent, le prix est fixé par l'autorité publique. Mais il faut encore que ces prix aient un lien avec les coûts, avec la production. – Vous dites que c'est pas le cas. – Aujourd'hui, c'est déconnecté. Parce qu'on organise des péréquations entre des actes qui ne sont pas rentables et d'autres qui le sont trop. Donc il faut rebaser tout ça, il faut mettre de la clarté, de la justice et de l'équilibre. C'est ce que l'on souhaite faire. – Richard Ferrand, vous voyez les publicités dans les journaux des notaires, 86% des frais de notaires reviennent à l'État. Donc ils travaillent pour vous, pour l'État ? – Ah, ça, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire le contraire. Puisque quand on paye des frais de notaires, en effet, 85% c'est le droit de mutation des taxes qui vont aux collectivités publiques. Mais enfin, il reste les 15%. – Et la valeur des charges va baisser, disent-ils, puisqu'on pourra s'installer gratuitement. Il faudra donc indemniser, c'est ce qu'ils disent, les notaires. Et ça coûterait 8 milliards. – Oui, mais, M. Elkabach, depuis quand est-ce que l'instauration de la concurrence devrait être corroborée par une demande de rançon ? Où est-ce qu'on a vu ça ? – Ça ne marche pas comme ça. Dès l'instant que l'on dit qu'il faut qu'il y ait plus de jeunes qui s'installent, que les tarifs soient plus limpides pour tout le monde, et que la concurrence puisse s'exercer, je ne vois pas en quoi, au fond, et de quel droit, on demanderait indemnité. – La loi concerne d'autres professions du droit, les avocats, les huissiers, les commissaires présents… – D'accord, mais ils vont manifester avec des écharpes rouges pour certains d'entre eux. Mais il y a un très bon papier d'un avocat, Thomas, qui doit s'appeler François Mazon, un avocat de Marseille, dans les échos de ce matin. Les notaires, ces professions sont traitées par Bercy. Or, ils dépendent de Christiane Taubira, du ministère de la Justice. Pourquoi elle se tait ? – Madame Taubira ne se tait pas. Naturellement, quand j'ai fait mon rapport, je l'ai rencontré plusieurs fois, on travaille ensemble, simplement. – Mais là, pour le moment, c'est le silence. Les greffiers des tribunaux de commerce, Richard Ferrand, ils sont en grève, ils se plaignent du sort que vous leur réservez. Combien sont-ils ? – Écoutez, c'est une infime minorité, il y a quelques dizaines de greffiers des tribunaux de commerce, mais ils ont le monopole, si vous voulez, de toutes les données commerciales de création de sociétés, etc. et ensuite, ils gèrent le GIE infogreffe, qui est payant, de sorte qu'au fond, avec des informations qui ont vocation à être publiques, eh bien, on fait payer tout ce qui se fait. – Pourquoi, en fait, pourquoi vous cherchez à les faire évoluer ? Parce que la moitié d'entre eux gagne près de 30 000 euros par mois sans contrôle, c'est ça ? – Non, le problème, ce n'est pas ce qu'ils gagnent. Le problème, c'est ce que ça coûte aux uns et aux autres. C'est surtout cela que l'on veut baisser et on veut que ces frais-là diminuent. – La loi Macron-Répsamen prévoit des magasins ouverts le dimanche. 5 plus 7, c'est-à-dire 12, dit Manuel Valls. Jean-Christophe Cambadélis préfère 7. Qui commande en France ? – Le Parlement. Et c'est nous qui allons discuter de cela. Et c'est nous qui, à la fin, aurons créé les conditions. D'abord, de veiller à ce que le grand bazar qui existe soit rectifié. – Écoutez, on n'a pas commencé, j'ai du mal à vous dire la fin du match. Mais en tout cas, je pense qu'on ne sera ni à 7 ni à 12. – Parce que 7, ça devient la loi Cambadélis. – Vous pourriez la baptiser comme ça. – Oui, si c'est 7. – Non mais ce qui est important, c'est le volontariat, le fait que les gens qui travaillent le dimanche gagnent plus, se reposent plus et surtout que l'on dise que s'il n'y a pas d'accord pour les salariés, il n'y aura pas d'ouverture. – Dernière question, le calendrier de cette réforme, elle sera votée quand et éventuellement appliquée quand ? – On commence en janvier, le processus législatif devrait être fini en juin. Et pour alors, les décrets d'application seront, je l'espère, prêts. Ce qui veut dire qu'avant la fin de l'année, cette loi, qui est la loi la plus importante du quinquennat, commencera à produire ses effets. – Avant donc la fin de l'année 2015. – Absolument. – Merci beaucoup Richard Ferrand d'être venu en direct sur Europe 1. Merci Jean-Pierre, on vous retrouve demain matin en direct à 8h20. Bonne journée. – Sous-titrage ST' 501